Il a essayé, il a marché sur l'eau. Quand il a rencontré son père spirituel, il lui a expliqué, non père, tes enseignements sont vrais, je marche sur l'eau. Attends, je vais te montrer l'exemple. Il a marché, il est parti, il est rentré. Son père spirituel commence à pleurer. Il a dit, pourquoi vous pleurez? Le pouvoir de la voyance ne vient pas, ne se manifeste pas par imposition des mains. Non, il faut le réveiller. Et comment le réveiller le premier pas ou la première réalité pour réveiller le pouvoir? Il faut un homme supérieur. Il faut un être supérieur qui peut le réveiller avec... Alléluia! Je connais un homme quelque part. Il a écouté des enseignements terribles. Il est allé appliquer cela. Comment manifester, comment atteindre la dimension de marcher sur l'eau. Et ça lui a coûté 25 ans de sainteté, de fortes prières, de retraites, toutes ces choses-là. Et il l'a essayé, il a marché sur l'eau. Quand il a rencontré son père spirituel, il lui a expliqué, non père, tes enseignements sont vrais. Je marche sur l'eau. Attends, je vais te montrer l'exemple. Il a marché, il est parti, il est rentré. Son père spirituel commence à pleurer. Il a dit, pourquoi vous pleurez? Son père lui dira, le 25 ans là que tu as perdu, pour réaliser ses pouvoirs, tu pouvais le pratiquer, tu pouvais s'élever jusqu'à atteindre le Christ. Quand on atteint le Christ, on va marcher sur l'eau. Quand on atteint le Christ, on va voir. même si tu peux voir sans atteindre cette dimension-là, même si tu peux réaliser ses pouvoirs, tel que j'ai dit, n'avoir un certain pouvoir, que chacun de nous naisse avec. Il y a celles-là qui ont manifesté ses pouvoirs. Il y a aussi celles-là qui peuvent les réveiller en toi, avec des vibrations sonores. Quand on réalise sur toi, les vibrations sonores, tu peux commencer à voir, mais ce n'est pas aussi facile. Facile pourquoi ? Pour que tu puisses me convaincre à réveiller ce pouvoir-là de la voyance, ça va te demander beaucoup. Pas l'argent, mais un cœur. Le cœur que les prophètes Joël nous ont enseigné. On ne donne pas de bonnes choses aux chiens. Veuillez m'excuser les termes, c'est entre parenthèses. On ne peut pas réveiller à n'importe qui le pouvoir de la voyance. Même si tout le monde a ce pouvoir-là, mais on ne peut pas le réveiller à n'importe qui. Le pouvoir de la voyance ne vient pas, ne se manifeste pas par imposition des mains. Non, il faut le réveiller. Et comment le réveiller ? Le premier pas ou la première réalité pour réveiller le pouvoir, il faut un homme supérieur. Il faut un être supérieur qui peut le réveiller avec des vibrations sonores. Les vibrations sonores, c'est-à-dire le son. Et dans le son, il y a plusieurs choses. Pour le fait, ça va ? Ça va, je peux continuer ? Ajoutez bien la main. Ajoutez bien la main. Là sur place, je peux appeler n'importe qui. Je lui perds la vibration sonore. La vibration des sons. Car dans tout le monde, le monde que Dieu a créé, dans tout ce monde-là, il n'y a pas un monde plus vaste comme le monde des sons. Quelqu'un me dit la main. Et le monde des sons a des dimensions différentes. La dernière dimension du monde des sons est appelée le silence. C'est le plus grand son. C'est pourquoi si quelqu'un n'arrive pas à manifester ses pouvoirs au travers des vibrations sonores, il peut aussi les réaliser à travers le grand silence. Ça devient compliqué. Ainsi, toute personne remplie du Saint-Esprit, quand tu pries trop, à la fin de ta prière, apprends à garder le silence. Quand on garde le silence, il y a des choses qui se passent. Présent prophète. Le prophète dit que c'est quoi le silence? Le silence, c'est le voyage dans ton intérieur pour stabiliser ta pensée. La pensée est la base de toute ascension. Dans ma spiritualité, je vois la pensée comme un singe. La pensée n'a jamais été posée. Elle saute à tout moment. Elle bouge à tout moment. Tu es ici à l'église, mais ta pensée peut t'amener chez toi à la maison. Tu es ici à l'église, ta pensée maman simienne peut t'amener à Paris. Mais nous te voyons là. Mais tes pensées, ta main est déjà là. La pensée de la dimension spirituelle, c'est comme un singe. Il n'a jamais été stable. Et parce qu'il n'a jamais été stable, tu ne peux rien réaliser avec une telle pensée. Pour réaliser des grandes choses, il faut apprendre d'abord à stabiliser sa pensée. Les gens qui ont stabilisé leur pensée, ce sont les gens qui ont réalisé des grandes choses. Et comment stabiliser sa pensée ? C'est par le silence. Tu ne peux pas stabiliser ta pensée par la prière. La prière a ses voies. Le silence a ses voies. Et la pensée a ses voies. Tu m'as dit Amen. Tu m'as dit Amen. Ajoutez la main très bien. Pour fait, je peux enseigner librement. Quand tu pries beaucoup, à la fin de ta prière, tu gardes le silence. Qu'est-ce qui va t'arriver ? Les pensées vont commencer à défiler dans ta tête. Il y aura même d'autres pensées quand tu étais en deuxième à l'école primaire. Ça va passer, ça va passer. Aujourd'hui, demain, jour pour jour, jour pour jour, il arrivera un temps où tu, après avoir prié, tu gardes le silence. Tu n'as plus de pensée. Il y a un vide qui se manifeste. C'est dans ce vide-là où on réalise l'ascension. Merci. C'est dans ce vide-là on va commencer d'abord par découvrir ces deux choses. Quand tu atteins ce vide, la première des choses, tu vas découvrir qui tu es sur la terre. et quel est le thème de ta naissance ? Chaque naissance a un thème principal que les autres appellent le destin. On réalise, on découvre cela c'est en gardant le silence et en maîtrisant ses pensées. C'est la première des choses. Les profanes disent connais-toi toi-même et tu connaîtras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...